L'unité Nord Insuffisance Cardiaque et Valvulopathie, UNIV, est consacrée à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et des maladies valvulaires. L'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente et grave, entraînant plus de 200 000 hospitalisations par an en France. L'insuffisance cardiaque, les maladies valvulaires vont être responsables d'une altération importante de la qualité de vie des patients. Tout d'abord, ça peut provoquer des essoufflements. Des essoufflements tout d'abord pour des efforts assez importants, puis petit à petit, des efforts de moins en moins importants, voire des essoufflements au repos. Les patients vont se retrouver très fatigués, vont prendre du poids, prendre du poids à cause d'œdème, et notamment d'œdème au niveau des membres inférieurs, au niveau du ventre. Et la survie de ces patients va être diminuée dès lors qu'il apparaît ces symptômes d'insuffisance cardiaque qu'il est important de prendre en charge. L'intérêt de l'UNIV est d'offrir une prise en charge optimale et globale aux patients. Les prendre en charge par une hospitalisation dans un secteur dédié justement à ces maladies, où des médecins spécialistes de cette maladie travaillent. C'est également proposer un traitement approprié, à la fois de la poussée d'insuffisance cardiaque, mais également un traitement au long cours, une prise en charge globale de la maladie, puisque l'insuffisance cardiaque va devenir très vite une maladie chronique. Et les patients vont revenir régulièrement en hospitalisation, en consultation, et on va devoir leur proposer une stratégie thérapeutique adaptée. Le traitement de l'insuffisance cardiaque est basé sur des médicaments qui vont améliorer la fonction cardiaque et donc la qualité de vie des patients. Mais parfois, des traitements plus invasifs sont nécessaires. Certains patients vont nécessiter une dilatation de leurs artères coronaires pour améliorer la perfusion sanguine du muscle cardiaque. Certains patients vont devoir bénéficier de l'implantation d'un stimulateur cardiaque, d'un pacemaker ou d'un défibrillateur. Enfin, dans certains cas, il y a nécessité de les adresser à un service de chirurgie cardiaque pour que leur valve défaillante puisse être réparée ou remplacée. Parfois, une chirurgie pour implanter une pompe cardiaque, une assistance ventriculaire qui permettra au cœur de fonctionner plus simplement, plus facilement. Et dans les cas encore plus graves, de proposer aux patients une transplantation cardiaque. Ces traitements dépendent du bilan réalisé par l'équipe de l'UNIV, dont un des principaux outils est l'échographie. On a l'échographie transthoracique qui est la plus simple, une échographie normale au travers du thorax. C'est le débrouillage qui permet d'avoir le maximum d'informations. On a l'échographie transozophagienne, une échographie au travers de l'osophage qui permet de préciser un peu plus, notamment toutes les pathologies valvulaires et également la recherche de thrombus. Le patient avale un tube sur lequel il y a une sonde d'échographie. La sonde est au contact de l'osophage et donc tout près du cœur. Et ça nous permet de faire l'échographie plus précise. Et on a l'échographie à l'effort. Ça, c'est plus dans l'évaluation de la coronaropathie. C'est une échographie simple, transthoracique au travers du thorax, réalisée pendant que le patient fait un effort sur un vélo un petit peu spécial, incliné. Donc on fait les mêmes images au repos, à un petit seuil d'effort et puis au pic de l'effort, et puis en récupération. Et on compare les images en fonction des différents stades. En plus de la prise en charge classique en hospitalisation, l'UNIF développe un programme d'éducation thérapeutique pour les insuffisants cardiaques, de manière à les suivre après leur sortie de l'hôpital. Il y a plusieurs séances qui sont animées par différentes personnes. Il y a tout d'abord une séance qui sont animées par nous-mêmes, où on leur apprend ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, parce que souvent les patients ne comprennent pas exactement quelle est leur propre pathologie. Il y a une séance aussi qui est animée par une diététicienne, pour leur apprendre les aliments salés, comment limiter le sel dans les préparations culinaires. Une animation par une psychologue, pour gérer aussi leur angoisse face à leur maladie, face à leurs symptômes. Et après, une séance où on laisse surtout les patients s'exprimer. Afin d'améliorer la thérapeutique de l'insuffisance cardiaque, l'UNIV participe à plusieurs programmes de recherche. Dans le même sens, les équipes développent de nouvelles techniques diagnostiques pour pouvoir traiter plus précocement les patients.